Nous sommes en 1975 sur la côte des Etats-Unis. Charles McCullard, un jeune homme de 19 ans, décide d'entreprendre un voyage à travers le pays. Jusque-là, rien d'extraordinaire, un road trip en solitaire, je trouve ça génial comme idée. Passionné de photographie, une activité qu'il exerce depuis des années, Charles part avec son sac à dos et tout son matériel de photo. Il est encore jeune et malgré les réticences de son père, il lui donne finalement sa bénédiction pour son voyage en solitaire. Charles décide de partir en stop. Il laisse donc sa camionnette au garage. A la fin du mois de janvier 1975, Charles arrive dans la petite ville de Gênes. Ça se trouve en Oregon. Il y reste quelques semaines hébergé par un ami. La région offre un cadre idéal pour le jeune homme, passionné d'images et d'ambiance de nature. En effet, non loin de là, il y a un parc, une sorte de réserve naturelle, aussi touristique que magnifique. Le cratère Lake Park. Le parc abrite également une curiosité à voir dans la région. Un merveilleux lac bleu quasi transparent. Ce lac est l'attraction principale du parc. Enthousiasmé par ces magnifiques paysages enneigés, puisque oui, on est en hiver, Charles décide de partir deux jours seul dans la nature. Son ami voulait l'accompagner, mais il refusa. Il voulait se retrouver un peu avec lui-même et son matériel photo afin de créer des images et des souvenirs inoubliables. Le cratère Lake a beau être un lac d'une couleur quasi transparente et d'une beauté époustouflante, il ne déroge pas à la règle des légendes locales. Il est le lac le plus profond et le plus clair des États-Unis, uniquement rempli par l'eau des pluies. Le lac est si pur que la lumière qui se reflète à l'intérieur crée des halos bleus et violets, si intense que les Indiens prétendent que les regardés en face seraient risqués de mourir de façon lente et douloureuse. Bon, c'est qu'une légende, mais bon, plus proche de nos contes modernes, certains rangers ont affirmé voir et entendre des randonneurs qui compaient illégalement à certains endroits. Puis, quand ils arrivaient sur les lieux afin de demander aux campeurs de partir, ils avaient disparu. Mais disparu dans le sens qu'il n'y avait plus aucune trace, comme si personne ne s'était installé sur les lieux. Pas de trace dans le sol, pas de trace de tente, pas de trace de voiture, pas de trace de feu, comme s'il n'y avait jamais eu personne. Il n'en faut pas plus pour créer des légendes. La légende la plus connue est très certainement la légende de l'arbre qui flotte au-dessus du lac. Il serait là depuis plus de 100 ans. Les gens l'ont baptisé le vieil homme. Et il reste une curiosité pour beaucoup de touristes. Il fut raconté qu'un jour que des scientifiques, ayant peur d'abîmer leur bateau sur le vieux rondin de bois, l'auraient attaché afin de le ramener sur le rivage. D'épaises nuages se seraient alors formés. Un vent de tous les diables aurait soufflé sur le lac. Et les courants marins auraient créé de multiples tourbillons au milieu du lac. Effrayés par ce soudain changement de temps, les scientifiques décident de libérer l'arbre. Et aussitôt, les vents se sont arrêtés, le ciel est redevenu bleu et les eaux redevenues calmes. On ne peut pas toujours l'apercevoir, mais si un jour vous vous promenez sur les rives de ce lac, cherchez comme une tâche blanche au milieu des eaux, presque comme un os qui dépasserait de la surface de l'eau. En guise de respect, saluez-le tout simplement. Cependant, l'histoire la plus étrange qui arriva à Crater Lake Park est celle de cet homme que l'on surnommait Cornelius, qui va mettre de façon très intrigante fin à ses jours. Et sans raison apparente. Alors qu'il se promène avec sa femme et ses enfants sur le bord des falaises, surplombant le lac, tout paraissant normal. L'homme va s'arrêter, il va enlever sa montre, poser son portefeuille, il va regarder sa femme une dernière fois, il va enjamber la barrière et il va sauter dans le vide. Il va survivre à sa chute et les deux jambes cassées. Il va ramper jusqu'au lac afin de s'y noyer. Son corps sera retrouvé le lendemain. J'ignore si le jeune Charles était au courant de toutes ces légendes, mais il semblerait que si ça avait été le cas, ça ne l'aurait pas découragé. Le jeune homme avait prévu de s'y rendre par la route nord et il fut aperçu pour la dernière fois aux alentours du lac Diamond. Cependant, des skieurs ont rapporté que la neige était tellement tombée à cet endroit qu'ils avaient de la neige jusqu'à la taille, rendant cette voie impraticable. Après plusieurs jours sans nouvelles de Charles, son père décide de faire le voyage jusqu'en Oregon afin de chercher son fils. Très vite, une équipe de recherche se met en place. Des chiens, des rangers, des hélicoptères. Tout est mis en œuvre pour retrouver le jeune homme. Les recherches ne vont dans un premier temps rien donner. Son père était littéralement désespéré. Et on peut le comprendre, lorsqu'on a un proche qui disparaît, ça doit être un sentiment horrible. On dit même, et c'est vrai, que ne pas savoir est plus dur que de savoir que son proche est décédé. C'est l'incertitude qui est dure à vivre. On mit des affiches dans toutes les gares et dans toute la ville de Gênes. La police espérait fortement que quelqu'un puisse donner un indice, n'importe quoi qui puisse les mettre sur la piste du jeune Charles. Mais personne n'avait vu ou aperçu le jeune homme. Les forces de l'ordre ont d'abord pensé que Charles avait peut-être changé de parcours et s'était rendu à un autre endroit. La zone étant immense, il est facile de se perdre, surtout en plein hiver avec des chutes de neige. Il aurait pu succomber à une hypothermie et se faire recouvrir par la neige. Les autorités demandèrent l'aide du FBI. Mais celui-ci leur répondit qu'il n'était pas en charge de l'affaire car il n'y avait pas eu de demande de rançon. Après des mois de recherche et toujours sans aucune nouvelle, les autorités conclurent que le jeune Charles avait très certainement été victime d'un accident. victime de la neige, victime de la météo, et qu'il était certainement mort d'hypothermie. Le père de Charles, ne voulant arrêter les recherches sous aucun prétexte, passa tout l'été 1975 à la recherche de son fils. Mais sans succès. C'est l'année d'après, le 13 octobre 1976, que deux randonneurs venus du Texas tombèrent sur un sac à dos en très mauvais état. Il prévint immédiatement les rangers qui se rendirent sur les lieux afin de constater si ce sac était bien celui de Charles. Après une fouille méticuleuse du secteur, ils tombèrent sur le corps de Charles. Mais là, rien d'habituel. Et même, je dirais, que la découverte qu'ils ont faite est très très étrange. Le jean qui était déboutonné et la ceinture qui avait été enlevée contenait encore les tibias de Charles qui étaient dressées. Les pieds étaient toujours dans les chaussettes. Mais la plupart du squelette avaient disparu. Imaginez-vous défaire la ceinture de votre pantalon. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre, mais il faut suivre le raisonnement. Donc imaginez desserrer la ceinture de votre pantalon et le faire glisser le long de vos jambes. C'est dans cette position étrange que fut retrouvé le jean de Charles. Avec pour seul maintien du jean, les os de ses tibias. On aurait dit qu'il avait littéralement fondu dans ses vêtements. Et qu'il avait gardé sa position assise sur un rondin. Alors, je fais une pause rapidement. Imaginez un cadavre assis sur un rondin en position droite. Et la seule chose qui le maintienne assis sont ses tibias avec le pantalon baissé jusqu'en bas. C'est difficile à imaginer. Assis sur un rondin, le froc en bas, les tibias verticaux et le haut du corps qui a disparu. Comme si, effectivement, il s'était liquéfié sur place. C'est vraiment bizarre. En examinant de plus près les affaires de la victime, les policiers s'aperçoivent que son matériel photographique a disparu. Ainsi que son argent, là, bascule vers autre chose encore. On ne retrouve pas non plus ni sa chemise, ni ses bottes, ni son manteau. Ensuite, d'après sa position, les experts disent qu'apparemment il se serait lui-même déshabillé. Ce qui est incompréhensible compte tenu du climat au moment où il a disparu. Des températures extrêmement basses, des tempêtes de neige, du vent, du froid. Ce n'est pas logique. Pourquoi un homme enlèverait-il son pantalon ? Mais ceci peut s'expliquer par le phénomène que l'on appelle déshabillage paradoxal. C'est un truc très bizarre. Le corps en hypothermie envoie un message paradoxal au cerveau qui lui fait halluciner une vague de chaleur. Donc le cerveau vous envoie une information comme quoi vous avez chaud, très chaud au point que ça vous brûle. Alors même que votre corps est littéralement en train de geler. Cette vague de chaleur peut être si forte que l'on puisse en arriver à retirer tous ses vêtements alors qu'il fait un froid extrême. Ce qui accélère votre hypothermie et au final provoque votre mort. Les policiers sont très étonnés de retrouver les restes de Charles aussi loin du sentier. En effet, à l'époque de sa disparition, il était tombé près de 2 mètres de neige. Et Charles aurait dû marcher plus de 20 kilomètres sans équipement pour se retrouver à cet endroit où on l'a retrouvé. Rappelez-vous le témoignage des skieurs. Il disait que malgré leur ski, il s'enfonçait pratiquement jusqu'à la taille dans la neige. C'est donc tout bonnement incompréhensible que Charles ait pu arriver jusque là, faire près de 20 kilomètres avec de la neige jusqu'à la taille. C'est physiquement et humainement impossible. Certains disent même que même une motoneige n'aurait pas pu circuler avec des conditions météo aussi extrêmes. Comment Charles s'est-il retrouvé à cet endroit ? C'est une énigme. Certains disent qu'un vagabond qui vivrait dans les bois l'aurait peut-être agressé. C'est une possibilité. Il l'aurait attaqué, peut-être il l'aurait pris au piège, ensuite il l'aurait tué et ensuite il l'aurait amené là où ils l'ont retrouvé. Mais dans ce cas-là, pourquoi scénariser sa mort en l'assayant sur un rondin de bois ? Ce n'est pas logique, il aurait dû l'enterrer, au contraire, pour ne jamais qu'on le retrouve. La disparition du matériel de photo et de son argent pourrait inciter la police à penser à un homicide. Mais le problème, c'est que les conditions météo étaient aussi valables pour l'assassin. Comment l'assassin aurait-il fait pour s'échapper de ces conditions extrêmes avec plus d'un mètre de neige ? Il se serait retrouvé dans la même situation que Charles. Il n'y a aucune habitation dans ce secteur. Il y a quand même des endroits plus propices. Lorsqu'on veut agresser quelqu'un, on pense d'abord à sa fuite. Et là, il n'y avait aucun moyen de fuir. Se faire prendre par la neige à cet endroit précis, qui que vous soyez, tueur ou victime, vous avez de grandes chances de mourir. Les experts affirment tout de même qu'aucune bête sauvage n'a touché au corps. En effet, on peut se dire qu'un corps mort va attirer certains animaux carnivores et charognards et auraient pu le dévorer. Mais si ça avait été le cas, les os des tibias notamment auraient été déplacés. On aurait retrouvé plutôt les os éparpillés partout, plutôt que bien droit au pied de ce rondin. Comme dans toutes les disparitions mystérieuses, certains y voient autre chose qu'une possibilité rationnelle. La théorie extraterrestre va revenir. Sauf que là, il n'y a pas eu de témoin de lumière étrange ou d'ovnis dans ce secteur à l'époque où ça s'est produit. Par contre, certains témoignages tendraient à démontrer que plusieurs groupes de randonneurs se seraient retrouvés dans ce secteur, nez à nez, avec une bête énorme de plus de 2,50 mètres ressemblant à un grand singe, un Bigfoot. Charles aurait-il été victime de l'attaque d'un Bigfoot ? Étant donné les témoignages et les conditions dans lesquelles on a retrouvé le corps, les partisans de la thèse paranormale tendraient à accuser un Bigfoot. Quoi qu'il en soit, la police a conclu à une mort accidentelle. L'affaire a été bouclée et a conclu que Charles s'était retrouvé dans une situation extrême où il s'est perdu et a été victime d'une météo défavorable. La famille n'a jamais accepté ces conclusions et est persuadée que leur fils a été victime d'un meurtre. D'ailleurs, Steven, le frère de Charles, a écrit ces mots sur son blog. Je vous le lis. Si seulement ses tibias cassés pouvaient nous parler, qu'est-ce qu'il dirait ? Je parie qu'il dirait quelque chose comme ceci. J'ai été pris en stop par ce type terrifiant qui a volé mon équipement photographique, mon argent et m'a tiré une balle dans la tête. Puis, par temps clair, en plein hiver, il a traîné mon corps dans la partie la plus reculée de Criter Lake, a enlevé ma chemise, mes bottes et m'a assis sur une bûche. Il est parti en pensant que les animaux détruiraient l'épreuve au printemps. Et bon, je suppose que cela a fonctionné car la police a décidé que ma mort était d'origine naturelle. Cependant, mon père, lui, n'y croira jamais. Voilà l'histoire de l'homme qui a fondu. Bien sûr, je dis ça dans ton léger, mais c'est dramatique. Dramatique pour cette personne, dramatique pour la famille. Il faut savoir, je ne vais pas faire le moralisateur, mais moi je suis quelqu'un qui aime la randonnée. Je pratique de façon régulière, surtout quand il fait beau l'été, etc. Je fais de la randonnée, j'adore la montagne. Donc, évidemment, je ne saurais jamais dire assez qu'il faut toujours partir accompagné, rester sur les sentiers balisés, toujours prévenir quelqu'un, informer vos proches du parcours que vous allez faire, rester toujours joignable, rester prudent, bien entendu. Ayez toujours sur vous de la nourriture, de l'eau, un vêtement chaud, la montagne. Il faut toujours prévoir. Moi, ces histoires étranges, ça me hype toujours. Et si on passait à la fac où vous m'avez posé des questions, et je vais y répondre avec grand plaisir. Hop, attends, on va remettre ça là. Hop, j'ai eu un petit problème de cadrage. Ça va, là, comme ça ? Oui, bon, ça ira. Oui, c'est bien. Ok, vous avez été nombreux à me poser vos questions, et moi j'adore répondre à vos questions. Alors, c'est parti pour la petite fac. J'ai pris plusieurs questions. Voilà, on va dire que c'est aujourd'hui, on va faire large, on va ratisser large, et prendre des questions un petit peu qui n'ont rien à voir forcément les unes avec les autres. Alors, une première question de Johnny Dupont, 9215, qui me dit, « Bonjour, as-tu déjà utilisé Randonautica ? » Oui, j'ai déjà utilisé Randonautica, cette application qui génère un point GPS, qui te permet d'aller dans un endroit qui, potentiellement, peut te faire trouver des choses bizarres. J'ai fait ça plusieurs fois sur la chaîne, mais manifestement, ça ne vous plaît pas beaucoup, puisque les vidéos ne font pas beaucoup de vues. Donc, voilà, j'ai tenté plusieurs fois, 4-5 fois, je crois, dans toute l'histoire de ma chaîne. Et à chaque fois, voilà, la vidéo ne marchait pas. Donc, voilà, j'ai laissé tomber, j'ai laissé tomber ces vidéos-là. Voilà, merci Johnny pour ta question. Alors, une question de Patricia. Patricia qui me dit, « Bonjour David, suite à ta vidéo, j'aimerais savoir comment fais-tu pour gérer ton stress ? » Malgré cela, ta vidéo était vraiment stressante, etc. Merci beaucoup, merci à toi Patricia. Comment fais-tu pour gérer ton stress ? Je ne sais pas. Je respire, je rationalise, je me dis, ok, c'est bon, il ne va pas y avoir Freddy Krueger qui va apparaître, ou la nonne, voilà. Non, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de méthode. L'idée, c'est de se dire que tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. Ça pourrait être un slogan, ça, tiens. Ça pourrait être un slogan pour les gens qui ont peur dans le noir, par exemple. Tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. C'est quand il se passe quelque chose que là, la situation part en couille en général. Mais ouais, je veux dire, quand on a peur, c'est en fait un signal d'alarme de notre cerveau qui nous dit, attention, potentiellement, il y a un danger. Et vous remarquerez que lorsque la peur apparaît dans une situation, et bien généralement, il est rare qu'il y ait un véritable danger. En fait, le danger, c'est vous qui le créez. Vous extrapolez, enfin, on extrapole une situation qui se présente et on imagine comment elle pourrait dégénérer en pire. Alors que, ça se trouve, c'est rien du tout. Ça ne m'empêche pas d'avoir des coups douces. Speed, mais énorme, mais ça, c'est normal dans les conditions dans lesquelles je tourne. Mais globalement, mon stress est toujours là. Du début à la fin, c'est latent. Après, pendant certaines expos, il peut arriver que la peur, vraiment, le stress retombe, vraiment. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on est tous fait pareil. On a tendance à maintenir le stress à un certain niveau. Comme ça, lorsqu'on a très peur, bon, le stress, il va monter de ça. Alors que si vous vous forcez à ne pas avoir peur, c'est-à-dire que le stress, il est là, et bien au moment où vous avez peur, vous passez en panique, quoi, direct. Donc moi, je suis plutôt de l'école à garder un stress latent, voilà, à peu près au milieu. Comme ça, au moins, si j'ai très, très peur, ben voilà, ça fera un peu moins peur que si, je n'ai pas peur du tout. Je ne sais pas si vous me suivez. Je sais que c'est un peu tordu comme raisonnement, mais moi, je fonctionne comme ça. Voilà, Patricia, j'espère que ma question te convient. Alors, à un moment donné, dans une de mes dernières vidéos, je dis quelque chose du genre, il faut faire attention, il pourrait y avoir des squatteurs ou pire, des fantômes. Et là, j'ai un commentaire de WillC.3725 qui me dit, je ne crois pas que le pire serait de tomber sur des fantômes, mais plutôt des squatteurs très mal intentionnés. Oui, oui, je te suis tout à fait. Mais étant donné que je suis là pour chercher des fantômes et avoir des manifestations, je me suis déjà retrouvé dans des situations face à des squatteurs. Ça m'est arrivé très souvent en cinq ans. Donc, en fait, c'est une situation que je connais parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Donc, je sais comment la gérer. Enfin, je sais comment la gérer. En tout cas, voilà, j'ai une idée de ce que c'est. Par contre, me retrouver face à face avec un fantôme qui me voudrait du mal, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai jamais expérimenté ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, le pire, ce serait, voilà, mais oui, fondamentalement, le pire, ce serait d'avoir des squatteurs méchants. Mais moi, j'ai toujours employé la même méthode pour toutes les situations. Je suis tombé sur des squatteurs ou des gens qui vivaient là, demeurent. Et ça, c'est toujours très bien passé. Et je vous donne le secret, c'est de toujours considérer que ces gens-là sont chez eux. Il faut partir du principe que vous, vous allez rentrer chez vous dans votre lit bien chaud, sous votre couette, avec votre télé écran plat, votre confort moderne. Et eux, ils vivent dans la rue et le seul toit qu'ils ont au-dessus de la tête, c'est cet endroit pourri que vous venez explorer pour faire des vues sur votre chaîne YouTube. Et vous dites, c'est génial, je suis dans un lieu abandonné, pourri, il y a des toiles d'araignée partout. Ouais, mais parfois, il y a des gens qui vivent là-dedans. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Et quand j'arrive dans un lieu où effectivement, il y a des gens, là, je stoppe tout. Je m'excuse, je suis vraiment désolé, pardon, vous habitez ici, je m'en vais, pas de problème, bonne soirée, merci à vous. Voilà, je reste très cordial, très poli, je m'excuse bien platement, comme si j'arrivais chez quelqu'un. Et ça s'est toujours très bien passé. Il ne faut pas commencer à entrer dans des discussions, qu'est-ce que vous faites là, depuis quand vous êtes là, ouais, j'aimerais bien faire une explot. Non, il ne faut pas tomber là-dedans, ils sont chez eux, et puis les pauvres, voilà, ils n'ont que ça pour vivre, pour s'abriter. Donc, il faut respecter ça. Voilà, merci pour ta question, Will Cé, Will Cé. Alors, j'ai Lucie, bonjour Lucie, Lucie qui me dit, une question pour ta fac. Regarde-tu des émissions sur le paranormal, tel que paranormal vidéo, je ne connais pas, ou d'autres explorateurs comme toi ? Merci. Non, franchement, je ne regarde quasiment pas, enfin si, je regarde des, je regarde des vieilles émissions qu'il y a sur YouTube, de mystère, mystère, ou alors zone paranormale, j'adore zone paranormale, c'est une super émission. Je regarde beaucoup BTLV, qui est une très bonne chaîne de vulgarisation sur le paranormal. Il n'y a pas que du paranormal, il y a des ovnis, il y a des, voilà, ils reçoivent des gens au plateau, c'est une vraie chaîne de télé, entre guillemets, c'est vraiment des professionnels qui sont là, ce n'est pas des youtubeurs, entre guillemets. Non, c'est un vrai plateau télé, c'est un vrai, et je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous connaissent ce BTLV. Et il traite de tout un tas de sujets avec des gens, voilà, de tous les milieux, et ce qui est bien, c'est qu'ils gardent toujours cet esprit ouvert, ils ne sont ni pros, ni anti, mais ils gardent l'esprit ouvert sur ces choses-là. Des fois, il y a des gens très bizarres qu'ils reçoivent, et puis d'autres, un peu plus pragmatiques. J'aime bien, j'aime bien, parce que c'est un subtil mélange, et ça se marie très bien avec une recherche objective sur le paranormal. Voilà. Au niveau des YouTubers, non, je ne regarde pas grand monde, je regarde mes potes de temps en temps, je ne regarde pas tout le temps toutes leurs vidéos, sinon, sinon, non, je n'ai pas le temps, en fait, je n'ai pas le temps. Les vidéos de paranormal, ça dure une heure, une heure et demie, deux heures des fois, donc je n'ai pas le temps. Donc, voilà. Merci Lucie pour ta question. Alors, j'ai une question de Esprit Mort, c'est pas très gai comme nom ça, Esprit Mort, qui me dit, le concept général de ta chaîne, je trouve ça généralement cool, à part une seule rubrique que personnellement, je ne vois pas l'intérêt à part de mettre en valeur des rageux qui sont sur ta chaîne, d'où ma question, pourquoi continuer à les mettre en avant ? Donc, je pense que tu parles de la question de merde. J'avais deux choix possibles, soit les ignorer, soit les mettre en avant sur ma chaîne afin qu'ils passent pour plus idiots qu'ils ne sont. Et ça a fait le tour, quand même, ça avait vraiment fait le tour. Les premières années, j'avais énormément, alors j'avais moins d'abonnés, c'est paradoxal, j'avais moins d'abonnés, j'avais beaucoup de, enfin beaucoup, pas énormément, mais j'en avais plus qu'aujourd'hui, de messages de haineux qui venaient sur ma chaîne, etc. Et depuis que j'ai mis en place la question de merde, je peux te dire, j'ai divisé par 10, je ne te mens pas, divisé par 10, les rageux qui viennent me défoncer sur la chaîne, alors que maintenant, j'arrive à 33 000 abonnés, et j'ai moins de rageux que quand j'en avais 10 000, alors que quand j'en avais 10 000, c'était toutes les semaines, donc que maintenant, si j'arrive à en avoir une par mois, c'est un miracle, donc je crois que le fait que Progress 51, il défonce les rageux, il a une rubrique la question de merde, voilà, je pense que ça a dû peut-être faire un petit peu le tour, et maintenant, on sait que je défonce les gens qui veulent me défoncer, et je trouve que c'est que justice, vous savez, moi je viens des arts martiaux, et le principe des arts martiaux, c'est de retourner la force de l'adversaire contre l'adversaire, c'est un petit peu ce principe-là, et bien là, c'est un peu pareil, voilà, je retourne la méchanceté vers la méchanceté, je m'en sers pour en faire quelque chose de constructif, pour en faire quelque chose qui va aider ma chaîne, et vous êtes une majorité à aimer la question de merde, puisque depuis qu'elle n'est plus en place, parce que je n'ai plus assez de rageux pour en mettre toutes les semaines, vous êtes nombreux dans toutes les semaines à me dire, David, quand est-ce que tu as une question de merde ? Donc voilà. Merci pour ta question, Esprit Morte. Allez, on va en prendre une petite dernière. Ah mince, j'ai pas pris le nom de la personne, je suis vraiment désolé, qui tu sois, je suis vraiment désolé, je te présente mes excuses, je n'ai pas ton nom. En tout cas, c'est une question de quelqu'un qui me dit, pourquoi tu ne tenterais pas à faire toi aussi, d'inviter une personne, qui veulent aussi tenter l'aventure d'une soirée dans le paranormal avec Projet 51 ? Mais oui, mais oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, tu as raison. Mais il se trouve qu'il y a 15 jours, j'ai tourné une vidéo avec deux invités, tu vois, comme quoi, mais il y a eu un petit problème, on a eu la visite de la gendarmerie, on a eu, ça a été un, waouh, on n'a pas été embarquer, rien, parce qu'on, enfin, je vous raconte brièvement, je n'ai pas les images, parce que, comment vous dire, ma carte SD a été détruite, la carte SD de tout ce que j'ai tourné cette soirée-là a été détruite, parce qu'en rentrant, j'ai voulu, j'ai voulu enlever ma carte de la caméra, pour la sauvegarder, et puis j'ai fait tomber un liquide dessus, j'ai fait tomber du lait, donc j'ai essuyé la carte, après je l'ai mis, je l'ai rangé, et quelques jours après, je me suis dit, tiens, je vais décharger les fichiers, et lorsque j'ai ouvert la carte, j'ai vu qu'il y avait de la corrosion dessus, elle avait un peu rouillé, et là je me dis, oh là là, ça c'est pas bon, ça sent pas bon, et quand je l'ai mis sur l'ordi, carte corrompue, j'avais plus de fichiers, donc j'ai perdu tous les fichiers de cette soirée, alors rassurez-vous, cette exploration aura bien lieu, ce que j'ai tourné ce soir-là, c'est pas énorme, il y a quoi, il y a 20 minutes de vidéo, parce qu'on a été dérangé très rapidement, on est arrivé sur les lieux, il y avait déjà quelqu'un dans le spot, donc après on a entendu des voitures qui ralentissaient, qui avaient vu nos lampes torches, donc les mecs qui étaient dedans, ils sont sortis comme des fous, parce qu'ils ont eu peur quand on est arrivé, ils ont pris leur bagnole, ils sont partis, ensuite les gendarmes sont passés, nous on les a pas vus, mais eux les ont repérés, après ils ont refait le tour, nous on est sortis, parce que c'était le bordel tout autour de nous, on voyait des bagnoles passées, qui ralentissaient, voyons nos lampes torches, donc on sort, et à ce moment-là, au moment où on arrive au bagnole, on a les gendarmes qui passent, qui nous passent devant comme des fous, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais bon on s'est dit, ça se trouve c'était pour nous, et après les mecs qui étaient dans la maison, ont refait le tour, ils se sont arrêtés près de nous, pour nous dire, ouais c'est nous qui étions dans la maison, c'est vous qui y étiez, ah ok d'accord, et puis voilà, ils nous ont dit que les gendarmes n'arrêtaient pas de tourner, donc voilà l'histoire, le problème c'est quand on se pointe sur un spot, le vendredi soir ou le samedi soir, il y a de grandes chances d'être dérangé, tout ça pour te dire que, oui je vais faire des vidéos avec des gens, mais ce ne sera pas aussi souvent, qu'avec d'autres youtubeurs, le concept de ma chaîne, c'est quand même seul en exploration, ou avec éventuellement un collègue youtubeur, je vous avais parlé il y a quelques mois, de faire une vidéo avec une voyante, qui partira avec moi, donc ça c'est prévu, ça va se faire, donc voilà, il s'agit juste de caler nos emplois du temps, donc ça, ça va venir, et puis voilà, et puis ça va se faire, et puis ça va être génial, merci à toi qui que tu sois, allez c'est l'heure de vous laisser, je vous donne rendez-vous samedi, pour une vidéo exceptionnelle, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais parce que c'est vrai aussi, une vidéo que j'ai beaucoup eu plaisir à tourner, et là aussi, il s'est passé des trucs, Allez gros bisous, je vous dis à samedi, ciao !